Salut les amis c'est Canary Greg donc on se retrouve pour une deuxième vidéo donc celle ci ce sera sur les taras maintenant donc la saison a commencé pour mes taras donc tout d'abord je voudrais faire un gros gros merci à Mello Parce que celui qui me les a pris, bon après il a avancé l'argent pour les réserver et du coup les amis chez Bernard et après moi chez Bernard j'étais là aller chercher quoi voilà je voudrais un petit merci aussi à Bernard de les avoir regarder pendant plus de trois semaines chez lui tant qu'il rouvre les frontières et tout donc là je les ai enfin eu, il m'avait dit qu'ils étaient très très chauds donc euh... je te confirme Bernard les Magellans sont très très chauds, ceux du dessous un peu moins donc vous voyez je les ai depuis dimanche on est vendredi, j'ai mis les nids mercredi les temps laissé 2-3 jours ça me salait de la cage et tout donc comme vous pouvez voir le nid est déjà quasi fini vous voyez donc super bonis donc ils étaient très chauds, j'en ai mis un air me l'avait dit voilà donc je suis super content j'espère réussir, j'ai eu pas mal de bois en canaries si les terrains pourraient me remonter le moral en fin de cette saison pour eux ce serait génial donc ici ici ce couple là je pense qu'il est en mu parce que le mal il perd beaucoup de plumes donc je ne sais pas donc je vais encore attendre mais le souci c'est que je ne trouve pas beaucoup de plumes en fait vous voyez il y a peu de plumes dans les cages donc pour l'instant il ne touche pas la cherpie mais bon ils viennent d'arriver donc il faudrait peut-être attendre encore une ou deux semaines avant qu'il bouge je pense s'il ne bouge pas mais ce n'est pas grave on les mettra en mu et sûrement que je ferai la saison en même temps que les canaries je ne sais pas on verra donc là parce que le mal il manque beaucoup de plumes sur sa tête donc on ne sait pas je ne sais pas franchement je je sais que la reproduction pour eux c'est maintenant parce que lui il les a fait l'éleveur qu'il les avait et faisait au mois de juillet donc à mon avis la mue pour eux c'est vers l'hiver donc je ne sais pas donc on va voir après je vais surveiller ça, je vais surveiller ça avec très attention voilà donc sinon je suis très très content de m'éteindre un donc là c'est un coupe de vénégila on peut le voir hein femelle, mêle, ici c'est un coupe de magellan mais dilué donc euh super beau, franchement je kiffe voilà donc l'année prochaine je pense faire que du terrain je pense m'arrêter sur les canaries j'aurai un ou deux couples mais pas plus quoi, je vais arrêter les canaries je vais me lancer dans les indigènes donc euh mutation pour ne pas avoir de problème avec euh pour les oiseaux donc euh là c'est du dilué donc j'ai pas de problème là c'est du classique par contre c'est un peu plus chasse mais bon on voit bien que c'est des oeufs d'élevage ils sont bagués euh nickel quoi voilà les amis donc c'est une courte vidéo parce que j'ai que deux couples de toute façon donc euh ça se passe très très bien pour l'instant donc ils se sont très bien climatés donc on va voir euh cette semaine, en début de semaine je pense avoir un oeuf premier oeuf donc la semaine prochaine, prochaine vidéo euh je pense qu'il y aura des oeufs dans le nom et peut-être oeufs aura bougé on sait pas, on verra bien quoi voilà donc c'est la nature qui décide hein comme dirait mon ami Melo voilà donc euh c'était un petit suivi d'élevage donc tout cas encore un gros merci à Melo et à Bernard puis je salue tous les autres youtubeurs Chris, Cyril et tout salut à tous